L'armée congolaise a indiqué mardi qu'elle poursuivait ses opérations contre le groupe armé des forces démocratiques alliées. Ceci après la prise de leur QG près de Bénine, dans l'est de la Rd Congo. Au Malawi, le chef du bureau indépendant en charge de la lutte contre la corruption confirme avoir reçu une plainte. Cette dernière émane du chef de la Cour constitutionnelle Androu Yiranda. Au Soudan, des tirs nourrirent bien entendu dans deux bases des services de sécurité soudanais. Ce mardi, les employants lancent une rébellion pour rejeter des compensations financières dans le cadre de plans de restructuration. Nouveau point de l'actualité sur SICA. Bienvenue, bonjour. L'armée congolaise a indiqué mardi qu'elle poursuivrait ses opérations contre le groupe armé des forces démocratiques alliées, ADF, après la prise de leur QG près de Bénine, dans l'est de la plume démocratique du Congo. Et ceci sans le concours des Nations Unies. Reportage. L'armée congolaise doit encore neutraliser un dernier chef du groupe armé des forces démocratiques alliées avant de dire que l'histoire des ADF est terminée, a déclaré son porte-parole le général Léon Richa Kassonga dans une conférence de presse à Kinshasa. Le 10 janvier 2020, nos forces ont conquis la place appelée Madina dans la forêt Tufu, vers la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Toute la population que vous avez vue là a été autorisée à reprendre, après évidemment des opérations de nettoyage et de sûreté, la population a été autorisée à reprendre le chemin des champs pour exploiter, mais également récolter, faire des récoltes. Le chef des ADF actuellement recherché, ce nomme Baroukou, a indiqué une source militaire congolaise. L'armée congolaise revendique la mort de 81 ADF depuis le lancement de son offensive le 30 octobre dernier. Les offensives continuent parce que nous avons mené des opérations de ratissage, des opérations de nettoyage. L'objectif étant d'arriver à la sûreté. Et quand nous avons la sûreté, c'est sûr donc que l'ennemi ne peut plus opérer. Dans nos lits, l'ennemi ne peut plus opérer. Dans nos populations, nous l'avons neutralisé de manière définitive. Tout groupe armé, tout groupe or la loi illégale qui a pris les armes sans en avoir ni compétences ni capacités, conformément aux textes légaux et à la constitution de la République, ce groupe-là doit disparaître. Les opérations ont été menées par les forces armées de la RDC, seules sans le concours des casques bleus de la mission des Nations Unies en RDC, selon le porte-parole militaire. Kinshasa et la Monusco avaient pourtant annoncé des opérations conjointes après des manifestations à bénir contre l'inaction des casques bleus fin novembre. Au Soudan, des tirs nourri ont été entendus dans deux bases des services de sécurité soudanais, des employés ayant lancé une rébellion pour rejeter des compensations financières dont le cadre d'un plan de restructuration sont à l'origine de ces tirs. Plus de précisions à travers cet élément. Les tirs entendus mardi à Khartoum, au Soudan, ont eu lieu dans une base du quartier de Riyad, dans le nord de la capitale, et à Bahari, dans la banlieue nord, selon des témoins. Ces deux bases des services de sécurité hébergent l'ex-Service national du renseignement et de sécurité soudanais, redoutable service sous le régime du président déchu Omar El-Bechir, devenu le service des renseignements généraux. La base de Riyad est située non loin de l'aéroport de Khartoum. Le Nice a joué un rôle de premier plan dans la répression des manifestations qui ont débuté en décembre 2018 et mené à la chute de Omar El-Bechir, destitué par l'armée sous la pression de la rue en avril 2019, après 30 ans de pouvoir, sans partage. En juillet, les militaires ayant succédé à Bechir l'avaient rebaptisé « Service des renseignements généraux ». Depuis la conclusion en août d'un accord entre les militaires et les dirigeants de la contestation, le pays est aux mains d'un gouvernement de transition. Les nouvelles autorités ont notamment promis de réformer les services de sécurité. Selon Amnesty International, au moins 177 personnes ont été tuées dans la répression du mouvement. Un comité de médecins proche des manifestants évalue le bilan à plus de 250 victimes. Au sommet de Pau en France, les dirigeants des pays du Saint-Sahel ont signé une déclaration commune exprimant le souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel. C'est ce que leur réclamait le président français. Cela a suscité quelques réactions, notamment à Babako au Mali. Ce sommet de Pau n'est que du folklore. Rien n'a changé, rien n'a évolué par rapport à la demande des Maliens. Les Maliens sont sortis dans beaucoup de villes. Nous avons demandé le retrait des troupes françaises du Mali. Mais eux, ils nous ont fait d'autres propositions qui n'ont pas été une surprise pour nous. Nous savons déjà que nos chefs d'État ne faisaient pas le poids face à Macron. Le discours du président français Macron, sa réaction nous a beaucoup déçus, nous les Africains. Surtout précisément les Maliens. Techniquement, en tant qu'un ancien conseiller du ministère de la Défense, nous avons proposé depuis longtemps que l'opération ne pouvait pas se faire sans être coordonnée. Alors donc, chacun jouait la partition à son niveau. L'armée malienne coordonnait, les cinq coordonnaient. Et avec Barkhane, ils faisaient leur coordination. Il fallait forcément mettre l'ensemble des forces ensemble pour élever le défi. Mais je pense réellement qu'aujourd'hui, ils veulent gérer cet aspect de la chose. Cette édition se poursuit au Malawi. Le chef du bureau indépendant en charge de la lutte contre la corruption confirme avoir reçu une plainte de la part du chef de la Cour constitutionnelle Andrew Nihiranda. La dite plainte accuse plusieurs juges de l'institution d'avoir fait l'objet de tentatives de corruption. Images sont. Plusieurs juges de la Cour constitutionnelle du Malawi chargés d'examiner les recours en annulation de l'élection présidentielle de mai ont fait l'objet de tentatives de corruption à accuser le président de l'institution qui a porté plainte. Le chef du bureau indépendant en charge de la lutte contre la corruption a confirmé avoir reçu une plainte à ce sujet de la part du chef de la Cour constitutionnelle. La lettre que le juge en chef nous a envoyée est une plainte et l'entête est plainte des juges du panel constitutionnel sur la fin des élections. Elle n'est assortie d'aucune condition. Il dit dans le tout dernier paragraphe, j'espère que le bureau prendra en charge l'affaire à partir d'ici. Les deux personnes que le juge en chef a mentionnées, l'une d'électeurs aux fonctionnaires, travaillant dans l'un des trois bras du gouvernement, l'autre travaille dans le secteur privé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des fonctionnaires. S'il y a de la politique associée à cette affaire, nous n'avons rien à voir avec cela. Notre mandat est d'enquêter et si nous avons des preuves, de poursuivre. Au pouvoir depuis 2014, le président Peter Montarica a été réélu en mai dernier avec 38,57% des suffrages, selon les résultats de la commission électorale devant le principal représentant de l'opposition, Solos Ochilima, 35,41%. Avec le candidat malheureux d'un autre parti, le perdant a aussitôt dénoncé des irrégularités dont un nombre à leurs yeux a normalement élevé de procès-verbaux de dépouillement raturé avec du blanc à effacer et a saisi la cour constitutionnelle. Le camp du vainqueur a nié farouchement cette fraude, mais l'opposition a maintenu la pression en multipliant les manifestations de protestation dans tout le pays, souvent émaillées de violents incidents avec la police. Neuvième anniversaire de la révolution qui a chassé du pouvoir le président Zidane Abidine Ben Ali. En Tunisie, c'était à la suite d'un soulèvement populaire. Ce mardi, des milliers de Tunisiens ont célébré l'événement au centre de Tunis dans une ambiance festive. Le défilé entrant dans le cadre de la commémoration du neuvième anniversaire de la révolution en Tunisie s'est déroulé dans le calme. Sur l'avenue Habib Bourguiba, décourée par des drapeaux tunisiens, jeunes et adultes se sont rassemblés autour de groupes musicaux. Certaines personnes ont brandi des affiches sur lesquelles on pouvait lire des messages d'espoir. Aucune manifestation politique d'ampleur n'a été enregistrée sur l'avenue Bourguiba où une importante force de sécurité a été déployée. S'adressant à la foule, le secrétaire général de la puissante centrale syndicale UGTT a, face à une foule de plusieurs centaines de personnes, dénoncé une classe politique qui veut diviser les Tunisiens. Selon lui, neuf ans sont passés et la scène politique s'est pourrie depuis avec des hommes politiques qui s'intéressent au pouvoir plutôt qu'aux intérêts du pays. C'est une chose nouvelle pour nous, cette révolution depuis 2011. Ce n'est pas facile à vivre, c'est certain. Mais comme on dit, quand on tombe, il faut se relever, persévérer, avancer. Et il faut toujours avoir de l'espoir. Si je suis là, c'est pour célébrer la fête, la fête de la révolution. Moi, je suis très content. On dépit des contraintes, on dépit des défis, on dépit des problèmes. Je suis content politiquement. On peut parler, on peut s'exprimer. La célébration du 9e anniversaire de la révolution intervient dans un contexte politique tendu, notamment après le rejet par le Parlement vendredi dernier du gouvernement proposé par le parti d'inspiration islamiste Enanda. Il revient désormais au président Kaïs Saïd, un indépendant et très critique du système parlementaire, de désigner un autre Premier ministre capable de convaincre les députés. Au cas où le candidat choisi par Saïd échouerait à son tour à former un gouvernement, l'heure serait alors à la dissolution de l'Assemblée, au risque de retarder encore les mesures nécessaires pour juduler l'inflation et le chômage pesant sur les ménages tunisiens. C'est l'heure de la revue de presse Afrique, l'essentiel de l'actualité par la rue dans les colonnes des canards sur le continent. Bonjour à chacun et à tous. La revue de presse Afrique du jour débarque en Côte d'Ivoire, où le jour plus s'intéresse au Premier ministre. Amadougou Koulibaly, le technocrate qui avale patiemment les échelons. Le nouveau réveil à présent, présidentiel 2020. Coup de tonnerre au RHDP, l'UDP-CI annonce la candidature de Mabri. Autre titre avec le même journal, 10 janvier 2017-10 janvier 2020. Gankou Koulibaly, trois ans de primature, trois ans de crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Tout sur le candidat au cas où à la présidentielle de Ouattara. Le sursaut s'intéresse à l'opposition. Au Togo, le chef de l'État sortant et candidat à sa propre succession est à retrouver en manchette de liberté présidentielle 2020. La diaspora dénonce un processus illégal, cette surprise désagréable qui attend l'opposition. Autre information dans la même parution. La CDPA apporte son soutien à Agbéo Mekodjo. Togo matin à présent, présidentiel 2020. Fulbert Tissot croit pouvoir donner de l'avance à Agbéo Mekodjo. Et puis, vœu de nouvel an, Gilles Christolimpio demande aux acteurs politiques d'éviter les événements malheureux passés aux Togolais. Au Sénégal, Direct News affiche en manchette scandale à Aprocy, parc industriel de Diame Niado, 60 milliards pour moins de 1000 emplois. Le directeur de l'Aprocy tente de noyer le poisson. Le témoin à présent, cession plénière du comité de pilotage du dialogue national. Big Farm désamorce la bombe des 40 repêchés. Même information avec suite quotidien. Démarrage du comité de pilotage du dialogue national. Fabra joue à l'équilibriste. Autre titre avec le même journal. Vent de divance. Au sein de l'opposition, Métroade quitte le FRN. Au Cameroun, pour finir, c'est un drame qui fait la une de la plupart des journaux. Le messager, violence en milieu scolaire. Il poignarde à mort son prof de mathématiques. Le jour sur le même fait, lycée classique de N'Colbisson. Chronique d'un meurtre permédité. Le soir, sur un autre sujet, double scrutin du 9 février 2020. Atanga Ndi rassure sur les dispositifs sécuritaires. Cameroun Tribune parle sport. CAF Cameroun, une volonté commune de réussir. C'est sur cette note sportive que fera fin la revue de presse africaine du jour. Merci et à demain. Et c'est sur la revue de presse Afrique que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada